Nous allons continuer notre cours, bien sûr au sujet de l'anéchama grandiose de Rabbi Akiva. Comme j'ai déjà introduit que Rabbi Akiva étant l'enracinement de deux personnages connus dans la Bible. Yaakov Avenu et Moshe Rabbeinu. D'ailleurs Yaakov et Moshe sont très très liés ensemble puisque un des versets que Moshe Rabbeinu lui-même va écrire dans le livre de Devarim, Deutéronome, cinquième livre de la Bible, dans le passage de Bezot Haberachah chez Haberach Moshe, il dit Torah Tziva Lanou Moshe Morasha Keilat Yaakov. La Torah que Moshe nous a ordonnée, l'héritage de l'assemblée de Yaakov. Il y a ici la Torah de Moshe, l'héritage de Yaakov. Moshe et Yaakov sont intrinsèquement liés. Pas seulement qu'ils ne sont pas connus, parce que Yaakov était déjà mort quand il est né Moshe. Mais un de sadiques ne meurent jamais. Un de sadiques comme Yaakov Avenu, d'ailleurs nos sages disent, Yaakov l'hommette. Yaakov n'est jamais mort. Il nous a le mieux de demander, est-ce que tous les horizons funèbres qu'ils ont fait, le deuil qu'ils ont fait d'Egypte pendant 70 jours, lorsqu'ils l'ont embaumé, c'était quoi ça ? Il dit non. Mais bien sûr que physiquement, il nous faut être toujours cartésien. La Torah nous dit que Yaakov est mort, son corps seulement. Mais Sani Shama, elle restera toujours vivante. Ça veut dire que Sani Shama, c'est l'enseignement de quelqu'un. C'est là la différence entre la richesse pécuniaire et la richesse de la connaissance. C'est que la connaissance reste à jamais éternelle. Et c'est pourquoi Yaakov, de la même façon que sa descendance est vivante, lui aussi il est vivant. Et parmi sa descendance, c'est Moshe Rabbeinu, qui est né de Amram, fils de Lévi, fils de Yaakov. Et Moshe Rabbeinu de continuer, Torah de Silva Alan ou Moshe Morashah, qu'il a hérité de Yaakov. Et nous, nous sommes la Kehillah, l'Assemblée Générale, le Am Yisrael qui ont reçu cette Torah, qui ne s'effacera jamais. Ça, c'est Moshe et Yaakov. Maintenant, Rabbi Akiva, nous allons tenter dans ses cours de rapporter, bien sûr, des paroles qui ont été dites dans le Zohar, des paroles qui ont été dites dans les livres de notre maître. J'ai nommé Ha'ari HaKadosh, Rabbeinu Ishak Luria Ashkenazi, qui a vécu au XVe siècle, l'âge d'or de Safed, et qui a diffusé par l'intermédiaire de son élève, son disciple intime, Rabbi Han Vital, tous les secrets de la vie enracinés dans notre Torah, dans 304 805 lettres. Ce grand patrimoine que nous possédons. Comme nous allons, avec l'aide d'Hachem, ce Shabbat, nous allons lire les percavotes, les maximes de nos pères, comme il a été fixé, instauré par les maîtres, qu'il nous faut lire les passages des percavotes, les maximes de nos pères. Ces passages sont la transmission de Moshe à Yahshua, aux 70 sages, etc. Moshe Rabbeinu a dit Maïmoni dans la préface sur son livre Mishneh Torah, il y a 40 générations, depuis Moshe jusqu'à Rav Ashi, étant un émorin, un traducteur de la Mishnah, qui a, qui a compilé, après Ravina et Rav Ashi, ont posé le cheminement intellectuel qu'a reçu Rav Ashi, et donc, il y a 40 générations de Moshe jusqu'à Rav Ashi. C'est-à-dire, pour nous expliquer que tout a eu une relation, relation, que les générations qui étaient dans le, les docteurs de la Mishnah n'ont pas reçu de n'importe qui. On va vous dire qu'il y a un arbre généalogique de maître Moshe, qui a reçu 200 maîtres. Le maître de Moshe, c'est Mikhaël, à Kohen, à Gadol. Ça, c'est lui qui lui a enseigné la Torah. Et, il a reçu de l'Hakadosh Mokho direct, comme il est marqué, Panim El Panim Dibber Hachem et Moshe. Face à face, Moshe Rabbeinu a parlé avec Dieu. Et cette transmission, elle est tellement réelle, que nous possédons aujourd'hui tous les livres qui ont été écrits depuis Moshe jusqu'à Rav Ashi. 40 générations. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se rappeler le chiffre 40. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il commence par la lettre même, qui est le 40. Il reçoit la Torah qui a été donnée 40 jours et 40 nuits. Et c'est pour ça que Rabbeinu HaKadosh, qui est le codificateur de la Torah orale, qui est Rabi Udahanassi, qui est la huitième génération de Hillel, lorsqu'il a commencé par le traité talmudique Berachot, il a commencé par la mitzvah de Kriachema, qui nous a expliqué les lois fondamentales de l'acceptation du joug céleste que chaque juif, chaque juive doit avoir. Et Rabbeinu HaKadosh a commencé par la mitzvah du Kriachema par la lettre même. « Me'emataï korin et Kriachema bi'arbi » à quel moment nous commençons à lire la lecture du schéma le soir ? La Gemara va dire, bien sûr, « Mais c'est à kochavim » à Mishnah. « C'est à kochavim » mais Rabbeinu HaKadosh ne dit pas cela. Rabbeinu HaKadosh, il dit, à partir de quand on va lire le schéma le soir, il va dire, du moment où les kochavim peuvent manger la thérouma. De quoi s'agit-il ? D'un koen qui s'est impurifié et donc il a fait le mikveh, l'immersion pour se purifier le jour, il ne pourra pas consommer la thérouma le soir, le jour, pardon, après l'immersion dans le mikveh, mais il devra attendre le soir. À quel moment le soir ? C'est à kochavim, la sortie des étoiles. La Gemara demande, pourquoi passer par un labyrinthe ? Pourquoi ne pas dire toute une raison simple ? À partir de quel moment on lit le schéma ? On lira le schéma à la sortie des étoiles. On sait ce que c'est la sortie des étoiles. Il nous faut attendre trois grosses étoiles et donc c'est le soir, la nuit. D'où on le sait ? Parce qu'il est marqué dans la Torah, dans Méréchit, « Vayhi erev, vayhi boker, yom ehhad ». Ce fut la nuit, ce fut le jour. Ça veut dire que le Tana, le docteur de la Mishnah, s'est inspiré de Dieu, si l'on peut dire ainsi, de celui qui est de l'auteur de la Bible, Dieu, qui a dit le soir, la nuit, le soir, le jour, le premier jour. Le premier jour, pas du tout. Pas la riyom rishon, yom ehhad, un seul jour. Et là, il a préféré, notre Tana, notre docteur de la Mishnah, nous relier la Kriyat Shema, la lecture du Shema, qui est la première mitzvah pour un bar mitzvah, la nuit, parce que la Torah, elle a commencé un rêve. C'est pourquoi, il a parlé de la Kriyat Shema, de la nuit, et pas celle du jour, pour nous dire, d'abord, il faut commencer par la nuit, et après le jour. Voici ce que le Talmud nous dit. Il est très intéressant de comprendre la profondeur de ce qui est dit ici. Ce n'est pas un texte que l'on peut lire, traduire, pas du tout. Il y a ici d'abord de savoir qui est Rabbeinu HaKadosh, qui est le codificateur, qui descend de la tribu de Hillel, Hillel de Yehouda. Chaque Yehudi doit savoir qu'il doit lire le Kriyat Shema, parce que c'est le fondement du judaïsme. La Emunah en Hachem et l'acceptation du joug céleste. D'ailleurs, quand on fait le Kriyat Shema, il nous faut dire, me voici, accomplir la mitzvah de la Torah, de recevoir sur moi le joug de HaKadosh Bawr. Ça, c'est certes. Mais je voudrais faire une corrélation avec la péricope où nous nous trouvons aujourd'hui, à Haramot. Car il nous faut savoir qu'après la mort de quelqu'un, cette personne ne quitte jamais le monde. Il va transiter dans une autre Nechama. Et voici ce que le Talmud va nous dire. c'est marqué Rabi HaKivah, puisque nous sommes dans la période. Qui est né ce jour-là ? C'est-à-dire que Rabi HaKivah est mort à l'âge de 120 ans, le jour du Kippour. Qui est né Rabi HaKadosh ? Le docteur de la Mishnah. Le docteur de la Mishnah. Celui qui a compilé, qui a codifié toute la Torah orale sans oublier une goutte d'encre de mémoire qu'on lui a transmise depuis Moshe Rabbenu jusqu'à Hillel, jusqu'à Rabban Gamliel, Rabi Shimon, Rabban Gamliel, et après Hillel, comment il s'appelle ? Rabbenu HaKadosh. Il n'a pas perdu une goutte de la Torah. Je voudrais vous dire comment est-ce possible qu'un être humain ne perd pas une goutte de ce qu'il étudie. Alors que nous ne savons pas, nous avons oublié ce que nous avons mangé à Pesah. Je ne sais pas ce que j'ai mangé à Pesah. Je sais que j'ai mangé de la Matzah, mais le plat qu'on a mangé, j'ai oublié. Il y avait tellement, grâce à Dieu, de plat. Après, vous en avez l'étude, car l'étude, il faille répéter. Et celui qui ne répète pas son étude, c'est comme quelqu'un qui a semé, qui n'a pas récolté. C'est quelqu'un qui a semé et qui a envoyé de l'eau pour inonder la semence. Elle ne poussera jamais. Il nous faut revenir à l'étude, répéter l'étude pour qu'elle puisse s'imprimer. Parce que la Torah est spirituelle, elle ne peut pas habiter dans un corps humain. Parce que le corps est extrait de la terre, grosse, grasse, graisseuse. Tandis que l'âme, elle est extraite et elle est enracinée avec ce qu'on appelle « Irgiborim » à savoir la ville des forts, des hommes forts, des anges. Et c'est impossible de devenir un ange quand on a lui et ses raras et surtout avec toutes les tentations et toutes les nouveautés qui attirent l'homme à une autre mémoire. Comment Rabbi Benoît Kadosh a pu ne pas être arrivé à ce niveau de ne rien oublier de la Torah ? Il faut savoir, explique un des grands maîtres qui s'appelle Rabbi Shem Shandor Oztropoli. Rabbi Shem Shandor Oztropoli, que je l'ai ramené plusieurs fois dans ce cours avec l'aide de HM, je l'ai déjà cité plusieurs fois au nom de mon maître que je n'ai pas connu que par ses livres, par ses messages, ses enseignements riches qui vous font profiter Baruch HaShem aujourd'hui le Rav Hida, Marana Hida qui a écrit d'ailleurs toutes les prières, toutes les ségoulotes. C'est le Rav Hida. Le Rav Hida a porté une parole de Rav Shem Shandor Oztropoli. Il est une clipa, une force négative qui s'appelle Rive. Rive comme dispute. La dispute. La clipa de Rive Resh Yud Bet. Qu'est-ce qu'elle est, l'appartenance ? À quoi elle est associée ? Elle est associée à une clipa qui s'appelle Zvouv. Zvouv, c'est la mouche. La mouche ? Qu'est-ce que ça veut dire la mouche ? La mouche qui vole ? Non. L'oïe à mouche c'est faire la Torah à Zempira. Il ne faille pas que le livre de la Torah bouge de ta bouche comme la mouche qui bouge. Ça veut dire que si tu ne veux pas que ta Torah bouge et c'est loin de toi, c'est quart de toi, il te faut deux choses. Deux qualités. L'humilité et la séduité. C'est pour ça que le dernier des rabbins du Talmud s'appellera assis parce qu'il était assis et il faisait son dû. Donc, assis, Dieu. Bien entendu, quand on est du Talmud, on est très tendu, mais avec la main étendue que Hachem nous a pratiqués à Pessah, on peut passer dans toutes les situations et ne rien oublier. Rabbeinu Akkadosh a maîtrisé cette clipa force négative. C'est un ange qui sous-doit l'homme dans le péché et le fait oublier toute sa Torah. Je vous apportais la preuve, nous dit Rabbi Shemshan de Ostropoli. Il y avait un maître qui va être cité dans le Pircavot qui était l'élève de Rabban Yohanan ben Zakai. Je cite Rabban Yohanan ben Zakai était le maître de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, de Rabbi Hanula ben Dossa, comme le dit le thème d'Issyéla plusieurs, maintes fois, plusieurs fois. Rabban Yohanan ben Zakai a vécu dans le deuxième temple et à la destruction du deuxième temple. Rabban Yohanan ben Zakai, le Talmud, nous dit que si on réunissait le firmament céleste qui se transforme en parchemin, l'océan de la mer, c'est-à-dire l'eau, en encre, et tous les arbres ont fabriqué des plumes avec, on n'écrit pas le indizium de sa sagesse, car il n'a laissé aucune sagesse. Les sept sagesse, car il y en a sept, c'est l'algèbre, la médecine, l'astronomie, l'astrologie, etc., etc., qui sont toutes les sept enracinées dans les sept livres de la Bible, pour contredire le sept nom du serpent, celui qui a apporté au monde l'obscurité. Et voilà que l'obscurité s'appelle en hébreu ha-she-cha, l'obscurité, het-shin-cha-fe, mais l'anagramme du mot ha-she-cha est égal à shir-cha, shir-cha, l'oubli. Si quelqu'un a l'oubli, c'est parce qu'il a un trou de mémoire. Un trou, c'est toujours l'affaire du trou. C'est en fait l'oubli. On oublie parce qu'on se trouve dans, des fois, dans un trouble. Mais qui est troublé ? Qui l'a troublé ? Quelle est la causalité de ce trouble ? Eh bien, explique Rafshumchon d'Ostropoli, c'est cette clipa qui s'appelle Rive. Rabban Yohana Mezakai était l'homme qui était l'homme le plus sage des élèves de Hillel. Et en fait, il avait cinq élèves. Parmi eux, il y avait Rabi la'azer ben Arach. Rabi la'azer ben Arach avait une mémoire colossale. Et nos sages disent là-bas, dans le Pirkavod, que si on prenait tous les élèves, on les mettait dans un plateau de balance et Rabi la'azer ben Arach dans l'autre, il aurait remporté la grandeur dans sa connaissance, dans sa tour. voilà que le Talmud va nous raconter quelque chose qui me dérange toujours quand je le lis. Lequel ? C'est que Rabi la'azer ben Arach voulait se reposer. Il a été les vacances, il est allé au Yerid. Yerid, c'est-à-dire c'est un marché là où on vendait les choses, là où on pouvait prendre des bains, se baigner, se reposer. Pourquoi pas ? Un homme, il a besoin de se reposer. D'ailleurs, il est marqué une mitzvah dans la Torah. Tu feras attention à ton corps. C'est une mitzvah de la Torah. Il ne faille pas fumer parce que fumer, c'est se tuer. Parce que il ne faut pas aussi se mettre en danger. Il faut faire un peu de sport, un peu de jogging. Comme aujourd'hui on fait au Hachem, toujours avoir bien sûr une petite cassette avec soi, soit de chansons, soit de cours de Torah pour écouter en même temps faire la course et le cours. En fait, quand il est revenu sur Rav, après les vacances, il était le Shabbat où on lit dans la péricope de Bo. Bo étant dans l'Exode. Bo, qu'est-ce qui est marquée dans Bo ? Ce mois est un mois pour vous qui est le premier mois de l'année. On a parlé plusieurs fois. C'est le mois de Nisal. Le mois de Nisal, c'est le mois de bonté, de beauté. C'est le printemps. C'est là où on peut aller à Saïleba, on peut aller où on veut, à Dax, où on rentre dans une espèce de boue pour ceux qui ont des rhumatismes, etc. C'est des périodes fastes qui, Baruch HaShem, peuvent remettre l'homme dans de bonnes conditions. Une résurrection. Et voilà que il est monté au Sefer Torah comme on a l'habitude d'honorer au moins le Shishi, le troisième monté ou le Shishi pour les kabbalistes. Eh bien, il est monté et il a lu normalement, il devait lire Vous savez ce qu'il a lu ? Il a lu Qu'est-ce que ça veut dire ? Muets étaient leur cœur. Il a transformé trois mots et les a remplacés avec d'autres lettres. c'est-à-dire au lieu de dire Ahodesh le moi, ce moi, il a dit Aheresh donc au lieu d'un Dalek il a lu un Resh au lieu de dire Ahodesh qui veut dire celui-ci il a dit Ahodesh Aheresh Hayah c'est-à-dire il a transformé le Zayin la lettre Zayin le chiffre 7 il a transformé en la lettre Youd au lieu de dire Lachem pour vous Ahodesh Hayah pour vous il a dit Libba leur cœur il a transformé le Raf en lettre bête et là je suis bête et ébahi pourquoi il s'est trompé uniquement dans ses lettres comment est-ce possible un homme aussi savant d'une mémoire d'éléphant on dit toujours mémoire d'éléphant vous savez pourquoi explique le Atam Sofer parce que l'éléphant comprend 70 langues même l'arabe il rapporte une histoire qu'il y avait deux commerçants arabes qui se sont moqués de l'éléphant en disant qu'il a une trompe un peu tendue etc ils vendent de la farine cet éléphant est parti ils ont parlé en arabe il est parti dans la réserve d'eau il a pris un peu d'eau il est revenu il a inondé tout leur magasin ils ont perdu toute la farine il fallait appeler Farina pour débarrasser de la boue de la boue qu'il y avait dans ce magasin et de là on a compris que l'éléphant avait une mémoire d'éléphant qu'il connaissait 70 langues c'est rapporté dans les poskimes que l'éléphant d'ailleurs celui qui rêve dans l'agmara c'est marqué que celui qui rêve d'un éléphant l'éléphant en hébreu s'appelle pile pile poil l'éléphant s'appelle pile pe yud l'amen l'éléphant onirique c'est à dire dans le rêve et bien c'est celui qui va dans la semaine ou prochainement va avoir un miracle parce que pile vient du mot pélé merveille miracle comme ça dit le Talmud dans le traité talmudique Berachot page 54b on bat tout à fait en bas vers la dernière deux dernières lignes à la fin mais j'ai jamais compris ça parce que c'est parce que pélé ça ressemble à pile alors celui qui reçoit un miracle de l'éléphant il dit pélé j'ai rien compris jusqu'à ce que j'ai vu quelque chose de très intéressant au nom du Htamsoufer Htamsoufer étant le grand arbin de Hongrie il y a c'était au 18ème siècle 1750 1740 et en fait là-bas le Htamsoufer nous dit que tous les animaux tous les êtres humains de la terre quand on marche on a deux pieds pied gauche droit quand on avance le premier pas on l'avance toujours avec le pied droit excepté l'éléphant qui est suprarationnel qui est miraculeux qui sort de l'ordinaire et de la nature il avance toujours le pied gauche c'est incroyable c'est l'éléphant c'est l'éléphant et c'est la raison pour laquelle avoir une mémoire d'éléphant comme Rabih les Azir Ben Arach qui n'a jamais oublié quelque chose et là il fait une faute qu'aucun même les enfants qui lisent dans le Heder dans le Gan à l'école ils ne se trompent pas d'une erreur aussi grossière au lieu de dire et le coeur est devenu muet ça veut dire oublié ça veut dire l'obscurité comment est-ce possible via le Raf Hida de mémoire bénie au nom de Raf Shem chante de Ostropoli regardez bien c'est un Talmud il est écrit dans le Talmud c'est une anecdote mais le Talmud ne dévoile pas les secrets les merveilles qui sont coffrés dans les paroles les plus simples du Talmud et le Rav Shem Chon avec une main experte il va descendre dans la mine de la Gemara et il va nous sortir une perle un joyau laquelle regardez observez quelles sont les lettres qui s'est trompé il a interchangé le mot Dalet il a dit Resh Zahim il a dit Yud Raf il a dit Bet Resh Yud Bet Riv Riv c'est quoi Riv c'est dispute dispute voilà ça veut dire que le fait qu'il n'a pas continué selon son niveau à étudier la Torah comme il est marqué Loya Mouche Sefer Torah Zem Picha Yom Avalaila ce livre de la Torah ne doit pas bouger de ta bouche nuit et jour alors il s'est passé quelque chose que la force négative qui s'appelle Zvouv qui est la bouche pourquoi la bouche ? bien la bouche on dit d'elle elle est comme le Yetserara il est comme la mouche dit le Talmud Yetserara domé les Zvouv le Yetserara il est comparé à la mouche parce que la mouche vous la renvoyez elle revient et lorsqu'il y a une mouche qui circule autour de vous et surtout vous verrez les mouches circuler quand vous discutez des discussions très intéressantes de la mystique juive elles sont toujours là pour embêter la personne mais j'ai relié ça avec quelque chose d'extraordinaire que nous lisons dans le Pérec Shira le Pérec Shira il y a 84 êtres créatures créations qui bénissent Akkadosh Baruch qui louent Akkadosh Baruch dans la création la 85ème c'est l'homme parce que 85 c'est la valeur numérique P la bouche qui lui a été donnée à l'homme pour honorer et faire des éloges à Akkadosh Baruch mais il y a 84 avant ces 84 parmi elles il y a la mouche qu'est-ce qu'elle chante la mouche et bien la mouche elle va dire à tous les êtres humains arrêtez d'abandonner la Torah toute la destruction de l'être du monde de la terre je parle de la terre d'Israël pourquoi pourquoi il est arrivé qu'Hachem a envoyé le feu pour détruire pourquoi ben les robins n'a vu qu'aux donnazors pas du tout ça ne sont que des moyens ça ne sont que des marionnettes la Torah nous dit il vient le prophète et nous dit c'est Akkadosh Baruch lui-même alors parce qu'ils ont abandonné ma Torah si on abandonne la Torah alors il se met en colère la colère de Dieu c'est le feu c'est la raison pour laquelle nous sommes expulsés quand on n'étudie pas la Torah quand on ne la pratique pas convenablement quand on ne la pratique pas l'amour qu'il y a dans la Torah parce que la majorité des lois fondamentales de la Torah explique Rachid en Barajat Kedoshim sont interrelatives avec son camarade avec sa femme avec son maître avec ses beaux-parents avec son gendre sa belle-fille tout est réuni avec le pauvre le riche etc quelques lois qui correspondent entre moi et un cas de jumeur très peu en tous les cas la majorité sont interrelatives avec son camarade avec le prochain et voilà que cette Torah quand elle n'est pas bien respectée alors il envoie la mouche pour nous dire ça suffit arrêtez allez mais pourquoi la mouche parce que justement c'est la mouche qui nous fait comprendre que le Yitzhara lui ressemble le Yitzhara vous le renvoyez il revient ça veut dire que si vous le renvoyez vous lui dites bon laissez-moi tranquille en vacances je ne veux pas étudier la Torah et c'est là où il vient et ce Yitzhara il va créer en vous l'obscurité c'est à dire Ha-She-Ha l'anagramme du mot Shir Ha l'oubli et c'est pour ça que aussi grand qu'il était aussi géant et éléphant qu'il était il a oublié il a dit des mots qui ont placé par Rech Yud Bet Riv le seul homme après tous les docteurs de la Mishnah il y a eu un celui qui est né à la mort de Rabbi Akiva Rabbi Noa Kadosh Rabbi Oudanassi le codificateur de notre Torah oral c'est à dire la suite la continuité la progéniture de Rabbi Akiva parce que Rabbi Akiva c'est la valeur numérique 395 comme le mot Mishnah la Mishnah c'est pourquoi qu'elle commence par un même Rabbi Noa Kadosh de se rappeler de son maître Rabbi Akiva qui est mort et qui lui a laissé la transmission pas seulement de la Torah de l'âme le luminaire son luminaire c'est Rabbi Noa Kadosh il y a des relations exceptionnelles entre Rabbi qui est Rabbi Noa Kadosh et Rabbi Akiva maintenant Rabbi Akiva vous savez à quel moment il est né comment il est pardon à quel moment il est mort qu'est-ce qu'il disait quand il était mort il disait le schéma parce que Rabbi Akiva avec tout ce qu'il a passé comme j'expliquerai dans mes cours avec l'aide d'Hachem en profondeur qu'est-ce qu'il a passé il a passé de terribles épreuves il a tout perdu il a perdu toute sa vie son âme c'est-à-dire quoi la Torah la Torah qui est passée par ses 24 000 élèves ils ne pouvaient plus transmettre la Torah parce que la Torah c'est la transmission c'est Moshe qui bel Torah Messinaï Oum Sara Léoshua Moshe a reçu mais ça ne suffit pas tu peux recevoir tu le gardes pour toi non Oum Sara c'est de le transmettre aux autres quand on le transmet aux autres on a gagné pourquoi la Torah il faut qu'elle soit transmise il faut la recevoir et pratiquer par la transmission dans le Talmud vous verrez des déclarations dans le Talmud tel rabbin a fait ça d'où il a appris comment il a vu qui il a vu qui l'a fait ça l'Akmara dis-moi je l'ai vu de l'autre de l'autre de l'autre jusqu'à Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu il a reçu Pierre Kiboura il a reçu Monsimaï Arsinaï et tout le monde on reçoit de l'Arsinaï toute la Torah même le Moussa on doit le recevoir de l'Arsinaï tout le Père Kavot on le reçoit de l'Arsinaï tous les Mishpatis on le reçoit de l'Arsinaï tout de l'Arsinaï par qui Adon al-Nivini Moshe Rabbeinu et Rabbeinu et Rabbeinu et bien Rabbein Akiva il a mérité d'avoir un élève qui s'appelle Rabi Rabi il n'y a aucun maître dans le Talmud qu'on lui a donné le nom de Rabi excepté Rabbeinu Akadosh Rabi Rabi Rech Bet Yud c'est le contraire de Rive Rive dispute Rabi Shalom Rabi c'est la paix lorsque Rabi Akiva est décédé il est décédé avec la lecture des schémas lorsque les élèves qui ont vu les romains brosser son corps avec des brosses en fer comme le Tict le traité talmudique Menahot Khaftet 29 B ils se sont mis à 4 jusqu'à là et il était en train de lire le schéma alors ils lui ont dit jusqu'à là ça veut dire ça veut dire tu souffres tu es en train de souffrir on est en train de te déchiqueter le sang qui gicle de partout et des brosses en fer au point Moshé Rabbeinu il a dit à Kadibuchou tu m'as montré sa Torah je voulais que sa Torah soit ta Torah qu'elle soit donnée par Rabi Akiva l'équivalence de Moshé 120 ans 120 ans il leur a dit oui c'est vrai il leur a dit toute ma vie depuis que j'ai fait Téchouba depuis que j'ai commencé à étudier la Torah avec mon fils Aleph Bet Gimel Dalet et Evav sur le même tableau comme l'explique le Rabbi Avod et Rabbi Nathan et la Gemara la porte dans le traité Avod Hazara en fait toute ma vie j'ai aspiré à une seule chose me consacrer à Dieu que je sois son holocauste que je dise que tout ce qui m'arrivera dans ma vie je sais que c'est Dieu qui le fait et tout est une capara et c'est pourquoi il est mort avec Ehad avec le nom Ehad il est sorti avec la paix c'est pourquoi qui était son futur là où il est mort le jour où il est mort Rabbi Akiba naît Rabbi Nakadosh et Rabbi Nakadosh il le sait il ne pourra jamais oublier son maître c'est pourquoi il commence avec Meïmatai Korine et le schéma à quel moment on commence à lire le schéma à Arbit mais pourquoi Arbit pourquoi pas Chaharit la réponse est ce fut la nuit ce fut le jour de quoi c'est utile la profondeur ce n'est pas seulement d'apporter un verset de la Bible il est marqué tu liras le schéma en te couchant et en te levant donc il est marqué comme ça pour apporter deux versets et pourquoi celui-là de Béréchit regardez avec moi cher frère et soeur la fin des mots un rêve bête rabi rabi est marqué dans ce texte mais Rabbi il est né c'est-à-dire il a vu le jour il a vu le Boker lorsque son maître Rabbi Akiva l'âme de Rabbi Akiva était dans le rêve était dans la nuit dans la nuit de cristal là où il a dit Ehad il a dit Hachem Ehad Rabbi Akadosh il transmet la Torah par la lecture du schéma où il a fini Rabbi Akadosh parce que dans la vie voilà ce qu'il faut apprendre que tu auras toujours l'obscurité et après tu verras la lumière il faut savoir que le bon temps il vient après la tempête il faut savoir ce que dit le prophète qui échelle bah hocher Adonai orli qui échelle bah hocher lorsque je siégerai dans l'obscurité Adonai l'éternel orli il sera ma lumière de quoi s'agit-il dis nos sages si je n'avais pas siégé dans l'obscurité l'éternel ne serait pas pour moi ma lumière d'où est sorti le Talmud de Babylonie dans la Galoute le Talmud de Babylonie il est plus grand que le Talmud de Jérusalem le Talmud de Babylonie c'est quand il y a une contradiction parce qu'il y a une discute une discussion entre la halakha du Talmud de Babylonie avec celui de Jérusalem qu'on pratique la loi comme le Talmud de Babylonie pourquoi ? parce qu'il est né dans l'obscurité parce qu'après l'obscurité il y a la lumière et la vraie lumière elle jaillit de l'obscurité quand un homme se trouve dans des difficultés comme Rabia Akiba comme tout autre il faut savoir qu'il ne peut pas aller plus loin que tout de suite après il y a la lumière ou bah hachemesh lorsque le soleil se couche il faut que tu saches ve zaraha shemesh ad sheshaka shimsho shelze zaraha shimsho shelze avant que se couche l'âme d'un grand sadique s'est déjà levé ou en même temps se lève et brille d'un échama d'un autre Rabia Akiba est décédé va y avoir rêvé va y avoir Rabia Akadosh il est marqué même dans le texte de la Bible Rabia Akiba et en même temps Rabia Akadosh je voudrais à part ceci dire qu'on va tout au long de ces cours on va expliquer les moments de nuit d'obscurité qu'on appelle les lotes et les moments de jour de Rabia Akiba puis ça qu'on va nous aider à toujours comprendre ce que nos messages nous ont transmis et les messages que nous devons retransmettre parce que la Torah c'est quoi ? la transmission comme disent nos sages dans le Midrash et même dans le traité il va mot 63B 62B ils ont dit Hachamim comme ça parce que Rabia Akiba a quitté le nord et il est parti donc au sud ils sont venus chez lui les cinq rabbins Rabi Shimon Rabi Yossi Rabi Youda Rabi El Azar Meshamua et Rabi Meir ils ont étudié la Torah il leur a dit je veux étudier la Torah avec vous mais si vous la gardez pour vous je ne veux pas ça ne m'intéresse pas il faille la donner aux autres la répartir la partager avec les autres c'est marqué dans le tannu d'une phrase n'oubliez pas cette phrase Hamdou se sont levés au Persému et la Torah et ils ont parassumé ils ont diffusé embaumé le monde entier de la Torah c'est ça qui manquait maintenant pourquoi il lui est arrivé une chose pareille suite prochaine nous allons avec l'aide de Hachem continuer le chirur et essayer de comprendre tous les textes que nous avons cités tout à l'heure à savoir la différence qu'il y a entre Yosef et Tzadik qu'on a nommé Chor c'est à dire le bœuf et au sujet de Yosef et Tzadik il est marqué il est marqué Bekhor Chor Hadarlo le carnet réem carnar bahem amim yenagah j'explique les cornes de Yosef sont comme le réem les cornes du réem avec lesquelles les cornes ils ont corne les nations quel est le sens de ce texte nous avons vu que Issachar qui est le fils de Zilpa servante de Léa est appelé lui pas le Chor pas le bœuf pas le lion mais Hamor Garen c'est à dire l'âne musclée il faut comprendre ça pourquoi on lui a donné ce titre de l'âne musclée nous avons dit aussi il a vu que le repos était bon et que la terre était agréable alors il a tendu son épaule pour supporter et travailler plus a priori il y a une question qui se pose sur Issachar Issachar si le repos est bon va te reposer va jouir va t'amuser alors la réponse que disent les commentateurs il a vu que la menouha dans la maïmet dans le monde de la vérité la menouha est bonne mais le le agréable et ça il a vu ça veut dire il a réfléchi il s'est mis à réfléchir est-ce que ce monde là est un monde valable est un monde pour lequel on est venu ici à vivre toute notre vie éternellement profiter jouir ou bien non c'est un monde passager et pour cela il nous faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre le monde le monde le monde où il nous faut être à proximité de l'akadosh alors qu'est-ce qu'il a fait puisque c'est comme ça il a réfléchi c'est pas avec les yeux de chair et de sang qu'il a vu qu'il était bon parce que l'homme ne connaît pas les valeurs et les couleurs de Rolamaba c'est impossible de les connaître comme a dit Maïmonide dans le Shemunah Prakim il a dit que l'homme concernant la connaissance de Rolamaba il est comme un aveugle qui n'a jamais vu les couleurs aucun homme aucun être humain ne connaît qu'est-ce qui se passe dans Rolamaba alors comment Issachar il a compris que Menoha qui tove est à Ares qui na'aime comment il a compris ça d'abord quand il a compris il n'a pas dit il a compris il a dit il a vu où il a vu alors puisqu'il a vu comme ça alors il a mis son cou il a mis ses épaules il a mis ses mains il a mis tout son paquet toutes les forces qu'il a il les a mis pour l'Avoda Tachem dans ce Rolam et plus l'homme il voit que Menoha qui tove parce que chaque fois qu'apparaît le mot tove je vous ai déjà expliqué il appartient à l'arbre de connaissance du bien suivez-moi du bien ça c'est mon cher Abbé nous on est tous reliés avec et comment on peut savoir qu'il est tove et bien par l'amour que l'on a pour les mitzvot dans les mitzvot dans ce Rolam si quelqu'un malgré qu'il a envie d'étudier la Torah malgré qu'il a envie de faire la Tzedakah malgré qu'il a envie d'enlourer son ami il a le Yetzirah rare de faire le contraire alors c'est sa propre volonté pourquoi il lui vient une force négative pourquoi il lui vient des mauvaises pensées pour arrêter de faire la mitzvah pourquoi vous savez à quoi ça ressemble à expliquer dans un des ma'amarim de Rav Nahman de Mrestem dans les côtés Mouharram dans son chapitre 233 Régel là-bas il explique qu'il y a des rois c'est vrai qui se mettent comme ça sur les sur les chaises sur leur trône et ils mettent par exemple des coques ou ils mettent des bêtes féroces qui se battent entre elles ces becs là et ces rois ils attendent qui va gagner est-ce que l'ours il va gagner ou le lion il va gagner le cheval il va gagner le tigre il va gagner et eux du haut de leur estrade ils regardent ils ont un plaisir énorme ils ont un grand plaisir hein qui va gagner ils font des concours des grands concours ils parient des sommes folles il n'importe il a éduqué je ne sais pas un ours l'autre il a éduqué un autre ours et ils se battent comme ça ils se vraiment ils se ils se massacrent comme on dit et les rois en haut ils regardent ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont il a dit à l'âme de Breslev quelque chose de magnifique il a dit nous avons deux sortes de bêtes féroces à l'intérieur de nos pensées il y a une bête féroce qui arrive pour diminuer l'homme pour le faire pour le faire fauter pour l'écraser pour le décourager et il y a une autre bête féroce mais celle-là elle est intelligente celle-là c'est la bonne pensée qui lui dit non ils vont combattre entre eux ils vont combattre qui va gagner qui va vaincre il y a le roi Akar Moukho lui qui est assis au 30 divin il dit aux oreilles de la bonne pensée il lui dit je t'en prie je t'en prie ne te plie pas continue à te battre continue à gagner le Nisayon ces Nisayon qui se bousculent dans la tête et bien c'est Yaakov et Esar qui se bousculent dans le ventre et qu'est-ce qui se passe Rivka elle ne sait pas comment faire elle dit mais qu'est-ce qui se passe dans mon ventre est-ce que j'ai deux personnes un syndic qui ait la bonne pensée ou un rachat qui ait la mauvaise pensée est-ce qu'il y en a deux et un il combat l'autre ou bien non j'ai un un jour c'est la mauvaise pensée qui le gagne et un jour c'est la bonne pensée qui le gagne et de haut à haut on dit non tu as deux il faut que tu saches que tu as le Eseratov et tu as le Eserra tu as le Esar qui va sortir et que tu as il y a Jacob qui va sortir et ils vont se battre ensemble et toute la vie ça sera le combat de l'homme mais à Caloukou de haut il te dit mon fils il faut que tu sois très réfléchi c'est ça que moi je prends et je le mets dans Issachar Issachar Hamor Garem cela veut dire un âne musclé cela veut dire que le soir il a envie d'y aller dormir mais il se dit si je vais dormir les mauvaises pensées vont venir et ils vont me dire allez on va se promener là on va jouir de ce tel plaisir on va aller manger tel interdit on va aller faire ceci faire cela et le Eserara il vient il veut le combattre il veut le baisser il veut le fracasser qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Eserara de ne jamais enlever le jug céleste de le garder sur lui pourquoi parce que le Eserara dès que tu lâches la bonne pensée il arrive dès que tu la lâches alors qu'est-ce qu'il nous a appris en laissant le jug sur lui il nous a appris qu'il faut toujours penser au positif il faut penser au positif parce que combattre le négatif c'est impossible il n'y a personne qui peut garder le feu alors qu'il est en paille qu'il est en bois qu'il est en carton c'est impossible même si tu es des fois fort tu as gagné ton Iserara une fois dix fois mais cent fois il reviendra comme on dit à Kippour ami Basar Vadab moi je suis en chair et en sang mais où c'est-à-dire le Iserara mais Esh il est en feu ne va pas combattre le feu alors qu'est-ce qu'il faille faire il faille consolider l'idée positive la bonne pensée c'est quoi la bonne pensée une étude de Téhilem n'essayez pas de dire moi je vais le gagner en pensant ceci non va lis un peu de Téhilem lis un peu de Moussa fais un peu de Mishnah fais un peu de lecture en français prends un livre et lis la pensée positive c'est ça Machchava Tova Machchava Tova c'est la Hayat Tova Nefesh Hayat c'est celle qui gite dans ta mémoire et c'est ça qu'il faille continuer à penser à prolonger dans la pensée ne pense pas au négatif et c'est ça en fait Issachar Hamorgare par contre Youssef lui c'est quelqu'un d'autre Youssef lui il a combattu la femme de Potiphar et suivez-moi maintenant il a eu une épreuve en Égypte à l'âge de 17 ans lorsqu'il avait 17 ans il s'appelle Tov Tov c'est la valeur numérique et lorsque la femme de Potiphar lui a proposé de commercer avec elle alors qu'elle était la femme mariée Youssef s'est abstenu pourquoi ? parce que Youssef il a regardé parce que le mot Shour Shor c'est la vision prophétique de Youssef Youssef a regardé très très loin qu'est-ce qu'il va devenir s'il commet cette faute bien qu'en fait il avait la chaleur de faire la Havera comme elle a dit la matrone une matrone a demandé à un maître elle lui a dit Youssef a 17 ans avec toute sa chaleur vous allez me faire croire qu'il n'a rien fait alors il lui dit mais la Torah elle l'a dit elle peut raconter ce qu'elle veut la Torah peut-être elle a menti à son sujet de Youssef peut-être pourquoi ? parce que c'est très difficile de tenir une épreuve ni Saïon surtout à 17 ans tout seul il n'a pas de père il a quitté son Bédamidrash il est dépourvu quand une personne elle mute vous savez très bien quand une personne quitte le pays où elle est même la ville où elle est elle mute ailleurs il est mute il est mort il faut la matmute pour l'assurer et c'est un pourquoi ? parce que c'est un rat il est mute et mat il le mat et il le tue malheureusement et c'est comme ça que ça se passe on vient on vous raconte des choses vous savez j'étais dans ce pays j'avais le Israël le Israël il m'a poursuivi j'ai fait la Avera il pleure c'est tu vois pourquoi ? c'est normal parce que quand on se trouve à l'extérieur il y a d'autres forces négatives qui viennent s'ajouter comme dit le Rabbi Yonatan Haïbeshitz de mémoire bénie dans son livre intitulé il y a Harold Deva chez un rabbin qui a vécu il y a 250 ans à Metz ici en France à Metz c'est le rabbin de Metz qui a écrit des livres puissants beaucoup de lumière dans son livre La Ruche de Miel il a dit que Yosef Asadik l'astrologie entière voulait sans mal toutes les forces négatives interplanétaires cosmiques interplanétaires il voulait aujourd'hui sans mal le jour où il était seul avec la femme de Boutier le Yissarara Samer Mem Aleph a fait tout pour obscurcir la Lichama de Yosef c'est ce qu'elle lui dit la matrone elle lui dit c'est possible qu'un homme de 17 ans tout seul avec toutes les forces négatives elle s'est habillée le matin comme ça l'après-midi comme ça elle a essayé de le séduire l'introduire et l'induire dans la faute il n'a rien fait la Torah a témoigné qu'il n'a rien fait elle lui dit c'est possible que la Torah n'a pas un petit peu favorisé Yosef vous savez pour qui pour au moins pour Yerakov pour ne pas humilier Yerakov vous savez ce qu'il a répondu il lui a répondu tu crois en la Torah il a dit bien sûr elle lui dit si tu crois en la Torah deux choses l'une si tu crois en la Torah je vais te poser une question Réouven c'est qui ? c'est le fils de Yerakov quand il a fait la bêtise avec la concubine avec la servante de Yerakov oui la Torah elle l'a cachée ou elle l'a dévoilée ? elle l'a dévoilée ? lorsque Yéhouda a fait la faute si l'on peut dire ainsi au moins dans sa pensée avec Tamar en pensant que c'est une prostituée alors qu'elle avait le digne de libéra qu'elle attendait ce qu'on appelle le frère de Ré le frère de Onan qui s'appelait Shéla le troisième fils de Yéhouda et Yéhouda ne voulait pas lui donner à Tamar parce qu'il s'est dit elle s'est mariée avec le premier le premier-né Ré et il est mort il s'est marié avec le deuxième et il est mort vous savez qu'il existe dans le traité Evamot ce qu'on appelle Isha-Katlanit une femme qui tue qu'est-ce que ça veut dire une femme qui tue vous avez une femme qui est mariée et que son premier mari décède il tombe malade et il meurt ou bien il fait un accident ou bien il divorce vous avez une deuxième qui aussi il meurt ça s'appelle une femme katlanit d'accord et le Talmud de dire et le Shohanar d'ailleurs dans le Evan Aizer a tranché qu'on conseille un conseil c'est pas une obligation on conseille au troisième de ne pas la prendre pourquoi ? parce que nous avons vu deux fois il y a une présomption même que habituellement la présomption se passe après trois fois mais ici puisqu'il y a un danger de mort alors on donne la présomption même après deux fois et après deux fois on dit au troisième de ne pas le marier mais s'il veut il n'y a aucune interdiction la Gemara explique dans le traité de Mamot mais pourquoi elle tue cette femme il y a deux raisons la première raison un il dit Michou Mazala Garam parce que son Mazal il provoque cette femme son Mazal il provoque que son mari ne peut pas tenir et la deuxième opinion du Talmud c'est que Ma'iyana Garam c'est à dire sa matrice c'est elle qui provoque qu'est-ce que ça veut dire quel est le sens deux autres opinions je n'expliquerai pas ça en manque des choses cabalistiques celui qui veut surtout les hommes qui nous écoutent ils connaissent un petit peu ce qu'a écrit le Harizal dans Sha'arab Soukine ils peuvent aller lire là-bas qu'est-ce que c'est que la matrice de cette femme qui provoque la mort de Marie qu'est-ce que ça veut dire par contre la première opinion qui est le Mazal Gorem a expliqué un des grands maîtres du Moyen-Âge j'ai cité Rabbeinu Harosh Rabbeinu Achère Rabbeinu Achère qui était le rabbin de l'Espagne qui était Ashkelase mais c'était le grand rabbin d'Espagne sur lequel il est pour le Shulhan Harouf Rabbi Yosef Karo lorsqu'il a codifié le Shulhan Harouf il s'est servi de trois rabbins qui étaient des piliers du judaïsme de l'Alakha j'ai nommé Rabbi Ishak El-Fassi de Fès du Maroc Haramba de Kordo Rabbi Moshe Barmaïmon et Rabbeinu Achère c'est-à-dire le Roche le Roche a expliqué dans ses responsables il a expliqué que cette femme-là n'a pas de Mazal ça veut dire qu'elle est née dans l'étoile de la pauvreté et elle devra rester toujours pauvre comme la femme elle ne travaille pas c'est le mari qui travaille donc s'il travaille il va lui apporter à manger et bien ça veut dire qu'il va la nourrir ce mari ne peut pas exister c'est impossible c'est un peu difficile parce que c'est ce que a expliqué le Talmud c'est ce que a expliqué notre maître le Roche mais bien sûr il demeure à tout le monde d'essayer de comprendre la profondeur de cela mais le résultat c'est quoi ? le résultat c'est que cette femme-là doit vivre toute sa vie dans sa pauvreté parce qu'elle a un petit coune bien sûr elle a une réparation et une réincarnation il nous faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une synchronisation de la Kadosh Baruch Hu qui va amener le Hatan qui lui aussi il subit le processus le process de réincarnation il va les coller ensemble lui il mourra par sa faute et elle elle mourra parce que elle elle subira la souffrance pardon parce que dans son mazal il n'y a pas de parnassa il n'y a pas de parnassa et c'est la raison pour laquelle il est ici une réelle idée authentique quelle est la raison pour laquelle Dieu ne donne pas à la nature à l'ange de la nature aux anges de la nature les clés le mafteah de la parnassa ni des enfants ni de la longue vie ou la courte vie c'est Akkadosh Baruch Hu qui garde ces trois clés pourquoi ? parce que comme Akkadosh Baruch Hu il est clément il faut que lui et lui seul qui connaît et qui sente la pensée de l'homme les actes de l'homme la vie de l'homme et c'est lui qui arrive à amener les tchikunim à leur place au moment voulu cet homme avec cette femme etc voilà bon donc ce qui s'est passé Yosef Yosef s'il avait fait la faute attend elle aurait déclaré comme elle a déclaré pour Réouven alors que c'était une pensée une faute de pensée Réouven c'était une pensée mais il ne l'a pas fait Yéhouda c'était juste une pensée il a pensé que c'était une procédure alors que c'était sa femme c'était sa sa belle-fille avec laquelle il aurait pu faire pratiquer la loi du Lévira il aurait pu parce qu'avant le don de la Torah on explique dans le Talmud qu'elle peut se faire par soit par le fils donc Jéra en l'occurant qui venait ici remplacer ses deux frères pour apporter les âmes dans la matrice de Tama les ramener dans ce monde mais s'il ne le faisait pas lui parce qu'il était petit Yéhouda normalement devait le pratiquer et voilà qu'il ne l'a pas fait mais la Torah l'a dévoilé même pour une pensée à plus forte raison pour un acte donc c'est sûr et certain que la Torah n'a pas caché la faute de Yosef s'il l'avait faite elle l'aurait dévoilée elle l'aurait dit donc Yosef a combattu cette histoire de ce qu'on appelle Zélécha Zélécha c'est le nom de la femme de de Potiphar maintenant nous allons essayer de comprendre vient Yosef à Tzadik il reçoit une bracha de Yaakov dans le verset 24 suivez-moi et sa sa verge est restée rigoureuse comme l'arc Rachi explique et que ses mains sont devenues diamants première explication Paz le terme de Paz c'est un joyau Yadab ses mains sont devenus joyaux Zéroï c'est-à-dire les bras de ses mains Mide Abir Yaakov grâce aux mains de Abir Yaakov Abir Yaakov donc c'est son père de là-bas Yosef deviendra le berger d'Israël ça on explique le texte au sens littéral vient notre maître luminaire l'ange Arizal Rabbi Akiba Akiba parce que je suis dedans c'est la réincarnation dans son Nechama de Yaakov Avinu regardez en même temps que moi dans le texte dans le texte Mide Abir Yaakov je vais vous marquer juste Abir Yaakov voilà c'est-à-dire le roc Abir c'est fort Yaakov Mide voilà Mide Abir Yaakov grâce à qui Yosef il a tenu il a retenu son arc d'envoyer la flèche grâce à la main de Yaakov et puisque c'est comme ça alors Misham de là-bas Ro'é Evin Israël Yosef deviendra le berger d'Israël puisque c'est Yosef comme il est marqué dans les psaumes Noem Katsun Yosef Yosef c'est celui qui conduit le troupeau d'Israël si on regarde ici dans ce texte ici c'est quelque chose d'extraordinaire d'abord Kachto qui veut dire l'arc donc la flèche on compare ça au bris de Kodesh suivez-moi le bris de Kodesh c'est l'arc et le sperme et qui est donc qui sort de l'arc c'est la flèche Yosef a retenu dans l'épreuve de la femme de Poutiphar et il a retenu son arc son brique de ne pas envoyer les flèches et de ne pas commercer avec la femme de Poutiphar de commercer avec elle et de la rendre enceinte car ça aurait été pour lui quelque chose de gravissime d'abord on l'aurait appelé ce qu'on appelle Ro'e Zonot c'est à dire le berger de prostitution cette fois-ci il ne l'a pas fait et la Torah lui a donné un diplôme qui s'appelle Ro'e Evel Israël c'est celui qui est le berger d'Israël regardez avec moi midé Abir Yarkov Abir Yarkov si on regarde bien comme il faut Abir Yarkov nous allons trouver il y a combien de lettres il y a une deux trois quatre cinq six sept huit huit lettres oui je vais marquer ici marquer ici Rabi Akiva vous avez vu Rabi Akiva combien de lettres il y a une deux trois quatre cinq six sept huit les lettres de Abir Yarkov est égale les mêmes lettres Rabi Akiva pourquoi parce que le Aleph ici vous le mettez là c'est Yaakov avec le Aleph c'est Akiva il va nous rester ici Rabi Resh Youbet Rabi Akiva bien le Harizali dit sachez que la Torah elle a insinué par ces mots que Rabi Akiva c'est le nefesh de Yaakov Avino c'est incroyable incroyable fin de citation de Rabi on va continuer on continue chez vous fin de citation de ce qu'il dit le Harizal avec votre permission et avec l'aide de Hachem je voudrais partager avec vous ma réflexion ma réflexion que Hachem m'a donnée je voulais vous la confier regardez bien Rabi Akiva va avoir un grand problème dans sa vie un jour lorsque ton opus ton opus va être avec Rabi Akiva parce que Rabi Akiva était un homme d'une sagesse colossale d'avoir un grand commerçant expérience dans le business cet homme là il va se rencontrer un jour avec ton opus dans le palais à Rome dans le palais royal à Rome et chaque fois il arrive des discussions entre eux et toujours Rabi Akiva va gagner dans la réflexion dans le débat c'est lui qui va trouver grâce aux yeux du roi et il tourne son opus il va tourner la puce il va être mal à l'aise quand il rentre chez lui à la maison et bien son visage n'est pas éclairé son visage est très bas il fait tomber sa face comme on dit sa femme elle lui dit qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui se passe il a dit Akiva le juif regarde ce qu'il m'a fait il m'a humilié devant l'homme encore une fois il a dit mais ça veut dire quoi mais il est très intelligent très très intelligent très très intelligent on ne peut pas il connait dans toutes les sciences alors elle lui a dit cette femme elle lui a dit est-ce que tu veux me laisser la permission de le dénuder devant son bon dieu de l'humilier devant son roi alors il lui a dit salut je lui ai dit je suis obligé d'y aller le sous-doyer je vais aller le mettre à l'épreuve bon l'égoïme à Goyazé il préfère ne pas être humilié que sa femme soit débauchée c'est ma réponse c'est comme ça au moins on finit avec Rabia Akiva pourquoi ? parce que nos sages disent quelque chose Elohim sont des imas parce que le dieu de ceux-là des juifs il déteste la débauche donc c'est sûr et certain que l'éternel va se mettre en colère après lui et vous savez très bien que si l'éternel il retire sa chérina de Rabia Akiva toute la sagesse de Rabia Akiva ça ne serait qu'une sécheresse qu'est-ce que fait ? elle a convaincu et elle est partie le voir Rabia Akiva alors le Talmud nous dit quelque chose d'impressionnant quand il a vu cette femme elle était très 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 belle bien maquillée bien déguisée qu'est-ce qu'il a fait ? il a craché après il a pleuré et après il a ri tout d'abord pour cracher ça veut dire qu'il a vu les commentateurs demandent la question mais comment ça se fait ? peut-être la Gemaraïa demande la question comment ça se fait qu'il a vu ? c'est interdit de voir une femme c'est-à-dire de contempler une femme de réfléchir à la beauté d'une femme la Gemaraïa dit c'était dans un coin de rue c'est-à-dire elle elle l'a attendu dans un coin de rue il était obligé de l'avoir sans avoir fixé auparavant le physique la silhouette de cette femme ça c'est parlons pour Rabiakir la Gemaraïa dit pourquoi il a craché il a craché parce que c'est une méthode pour éliminer les glandes de l'homme qui se réveille lorsqu'il y a un engouement à un plaisir sexuel qu'il faille cracher et en fait ce Talmud n'est pas explicité convenablement j'ai pas vu de mes farchies mais nous pouvons expliquer ce Talmud qu'il a craché comme a expliqué le Rafhida à la Basha le Rafhida dans un livre qui s'appelle « Des vaches les filles » à savoir le miel à ma bouche il a expliqué que lorsqu'un juif voit une dava lorsqu'il voit une femme belle il est attiré par elle il faille qu'il dise « fille, fille, fille » comme ça « Fille, fille, fille » « Trois filles » on parle pas de la fille on parle de « fille » « Fille, fille, fille » comme on dit en français comme ça on fait ce geste « Fille, fille, fille » comme ça mais sans sortir le crachat la salive « Fille, fille, fille » comme ça il a du Rafhida il a dit ça en le sortant de sa bouche c'est une ségoula pour éviter que la glande qui sécrète la salive pour la taava eh bien elle s'arrête qu'est-ce que ça veut dire ? je vais vous l'expliquer avec l'aide de Hachem Ibarar que « Fille, fille, fille » « Fille, fille, fille » c'est 90 trois fois 90 ici « Fille, fille, fille » 3 fois 90 ça fait 270 270 est égal à « Ra » « Ra » c'est le mal « Ra » c'est toujours les symboles vous avez ici 90 fois 3 est égal à 270 comme la valeur numérique « Ra » « Ra » cela veut dire « Mauvais » chaque fois chers frères et sœurs que la Torah emploie le mot « Ra » il associé il est associé à la sexualité à la débauche ça on peut apporter des preuves comme par exemple « Baï qui » « R' bechor » « Yéhouda » « Ra » « Ra » « Ene Hachem » et ce fut que « R' c'est le nom du fils premier de Yéhouda » la Torah dit « Ra » « Ra » « Ra » « Mauvais » « Aux yeux de Hachem » « Mauvais » « Il a fait quoi » « Le sage dit » « Qu'il n'arrivait pas » « A terminer le rapport intime » « Pour qu'elle tombe enceinte » « Donc il a fait ce qu'on appelle « Shichvat Zerah » « Le batala » « Il a jeté la semence à l'extérieur » « Dieu il a dit quoi » « Tu fais une chose pareille » « Alors que j'ai donné cette mitzvah » « J'ai donné cette matière » « Cette semence » « Pour la procréation » « Pour donner la vie » « Je te ôte la vie » « Il lui a enlevé la vie » « Lorsque le Ra » « Il se présente à toi » « C'est-à-dire la débauche » « La sexualité » « Immédiatement » « Le Rav Hida » « Il te dit » « Tu dois sortir de ta bouche » « Comme ça » « Mais c'est quoi ça ? » « L'explication est très simple » « Valeur numéro 270 » « Ra » « Le Ra » « Tu l'éloignes avec » « Trois fois de ta bouche » « Mais ce qu'il m'a » « Avec cette explication » « Je voudrais » « Embaummer » « Ce qu'il a fait Rabbi Akiva » « Parce que Ra » « C'est « Resh Aïn » « C'est Rabbi Akiva » « Et c'est pour ça que Rabbi Akiva » « Il a enlevé le Ra » « Qu'elle voulait lui transmettre » « Cette onde négative » « Elle voulait lui transmettre le Ra » « Il l'a expulsé avec le Ra » « C'est lui » « C'est Rabbi Akiva » « Alors c'était jamais Ra » « Mais elle est Hachem » « Dieu préserve » « Voilà pourquoi il a craché » « Maintenant pourquoi il a pleuré » « La Gemara dit pourquoi il a pleuré » « Parce que » « Il lui a dit » « Je pleure pour cette beauté » « Qui un jour elle va être ensevelie dans la terre » « Ça veut dire que cette beauté-là « Elle est dans la femme » « Et qu'il faille qu'elle fasse avec » « Ce que la Akiva Rui veut » « C'est-à-dire tout ce qui est beau dans la mille loi » « Qu'elle la réserve exclusivement à son mari » « Qu'elle ne doit pas se montrer à l'extérieur » « Et elle » « Cette cupide » « Elle a montré la beauté à son mari » « Avec le consentement de son mari » « Pour aller impurifier » « Et souiller la Nechama de Rabbi Akiva » « Alors il lui dit » « C'est dommage pour toi » « Devoir faire une chose pareille » « De profiter de ta beauté » « Pour m'induire à moi en erreur » « Regarde ce qui va devenir un peu de ta beauté » « Sur cette beauté qui un jour va être usée dans la terre » « Nous avons avec l'aide de Hachem » « Continuer le chirurg » « Et pourquoi alors il a ri » « Alors il lui a dit » « Il lui a dit Rabbi Akiva » « Je ne te dirai pas » « Stop » « Et ils sont partis » « Elle est rentrée chez elle » « K.O. » « Elle n'a pas profité de Rabbi Akiva » « Rabbi Akiva lui a en donné du moussard » « Mais dans sa tête » « Elle réfléchissait » « Mais qu'est-ce qu'il peut me dire ? » « Pourquoi il rit ? » « Ça je ne le sais pas » « Et toute la nuit elle réfléchit » « Elle réfléchit » « Elle réfléchit » « Elle ne réussit pas à savoir pourquoi » « Un jour, cette femme-là, elle quitte » « Tourneau-Srombos » « Elle le quitte » « Alors il y a qui disent » « Il y avait deux tourne-puce » « Le premier, parce qu'il s'appelait comme ça » « À Rome, on leur donnait ce nom-là » « Et le premier, celui, le mari de cette femme » « est mort » « Et elle s'est convertie au judaïsme » « Et elle s'est mariée avec Rabbi Akiva » « Et lorsqu'un jour, le soir de noces, elle lui demande » « Rabbi Akiva, tu peux m'expliquer maintenant pourquoi tu as ri » « Il lui a dit » « Parce que j'ai vu le roi Hakodesh » « Quand on allait se marier ensemble » « Et c'est pour ça que j'ai ri » « Voici ce que le Talmud nous raconte » « Mais pour moi, le petit Menachem » « Je ne comprendrai jamais » « Pourquoi l'Éternel a fait une chose pareille » « Pourquoi Akadosh Baruch Hu » « Il a fait une chose pareille » « Qu'une femme, elle est mariée avec Ton Opus » « Ton Opus, il discute avec Rabbi Akiva » « Qui est ce monsieur ? » « Qui est cette femme ? » « Je ne le saurais jamais » « Et c'est impossible » « Parce qu'il me faut funer » « Il faut aller chercher les secrets de la Torah » « Vous savez qui est cette femme-là ? » « Je vais vous dire qui est cette femme » « Ça c'est Zolekha » « Zolekha, vous savez qui est-ce ? » « C'est la femme de Potiphar » « Cette femme de Potiphar, elle voulait se marier avec Yosef » « Et Yosef dit le Talmud qu'il est rentré pour faire le travail » « Quel travail ? » « Il n'y a qu'il y a de la comptabilité » « Il n'y a pas du tout » « Un autre dit dans le Talmud, dans le traité sautable, page 3b » « Ravouchement, discute » « Un, il dit, elle est venue pour son travail » « L'autre, il dit, non, il est venu faire la Avera » « Venir faire la Avera, Yosef, tu l'accuses de ça ? » « Oui, oui, oui » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Yosef a rêvé qu'il allait se marier avec lui » « Et elle, Zélicha, elle a rêvé qu'elle allait se marier avec lui » « C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle est rentrée, elle est rentrée, il s'était seul dans la maison, comme dit le texte » « Elle lui a dit, j'ai rêvé que je me marie avec toi » « Qu'on allait avoir des enfants ensemble » « Yosef, quand il a entendu ça, il a dit, waouh » « Et moi, j'ai rêvé pareil » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu » « Qui veut comme ça » « Et comme je vous ai expliqué, explique Yonatan Haïbeschitz » « Qu'en effet, l'astrologie entière, elle s'est préoccupée de faire ce que le Satan » « Ce que la force du mal ne voulait pas que Yosef sorte sadique » « Il ne voulait pas qu'il sorte sadique » « Pourquoi il ne voulait pas qu'il sorte sadique ? » « Parce que si Yosef, il transgressait la faute avec elle » « Yaakov, au lieu de descendre sur les carrosses du Favreau » « Les carrosses que Yosef lui a envoyées » « Il serait descendu avec des chaînes en fer, menottées » « En Égypte » « Et c'est ce que voulait Samar Meme » « Samar Meme, il a dit, Yaakov, il m'a fait souffrir » « Pourquoi ? » « Parce que Yaakov, il s'a dit qu'Yosef ou Arim » « Ishtan » « C'est un homme qui étudie la Torah » « Parce que le Serhara, il sait que la seule arme pour le combattre, c'est l'étude de la Torah » « Le seul » « Et donc, il m'a fait trop souffrir » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais prendre son fils en Égypte » « Je vais créer les histoires entre les frères » « Je vais lui faire des hommes en Égypte » « Et en Égypte, là-bas, il est dans mon domaine » « Et je le ferai fauter » « Parce que l'Égypte, c'est la nudité de la terre » « Il sera obligé de prendre son arc » « Et de jeter les flèches dans la nudité de la terre » « Dans la matrice de Zévéra » « Et avec ça, quand Yosef, il a entendu ça » « Il pensait que c'était réel » « Au point où son père » « Yaakov est venu et lui a dit » « Mon fils, mon fils, ne touche pas à ça » « S'il te plaît » « Parce que tes frères » « Et le nom de tes frères vont être gravés dans le pectoral » « Il manquera ton nom dans le pectoral » « Et tu seras appelé berger de prostitution » « Et c'est comme ça que Yosef, il a retiré son arc » « Donc sa flèche » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que l'histoire de Yosef s'est répétée » « Cher Abirakiba » « Si on dit que Yosef devait se marier avec elle » « C'était vrai ou ce n'était pas vrai ? » « Ben maintenant » « La femme de ton opus » « C'est la femme qui un jour voulait se marier » « Parce que disent nos sages que cette femme-là » « Elle a eu une pensée de Shem Shamaï » « Elle voulait se marier avec Yosef » « Parce que Yosef, elle a vu qu'il était tzaddique » « Elle voulait avoir un enfant de lui » « Regardez ce qu'Akhal Mouroui fait » « Il l'a fait descendre » « Dans la période de Rabi Akiva » « Pourquoi Rabi Akiva ? » « Parce que Rabi Akiva c'est ici » « C'est ce que Yaakov dit à Yosef dans « Le secret de la Torah » « Il lui dit » « Toi tu as arrêté ton arc » « Grâce à Yaakov » « Abel Yaakov va venir un jour un maître » « Qui s'appelle Rabi Akiva » « Il va avoir le même problème avec la même femme » « Sauf dans un autre habit » « Dans d'autres vêtements » « Avec qui tu vas te marier » « Et c'est pour ça que Rabi Akiva » « Il a craché » « Il a pleuré » « Parce que » « Quand il a craché » « En fait » « C'est ce qu'il avait fait Yosef une fois » « En Egypte » « Qu'il a craché sur elle » « Ça veut dire qu'il l'a remballé » « Et qu'il a pleuré » « Parce qu'un jour, il a voulu le séduire » « Et il a pleuré » « Il a tressailli de joie » « Parce que l'Eternel l'a sauvé » « Par l'intermédiaire du visage de Yaakov » « Qui l'a protégé » « Et maintenant il a ri » « Pourquoi il a ri » « Parce que maintenant » « Il vient de réaliser le rêve » « Qu'il avait fait » « Et qu'en fait il devait se marier avec elle » « Et voici » « Il s'est marié avec elle » « Mais ça ne s'arrête pas là » « Ça va plus loin » « Cette femme là » « Elle va le rendre riche » « La femme le tourne-pouce » « Elle va le rendre immensément riche » « Pourquoi ? » « Elle va lui donner son lit » « C'est sa femme » « Et elle va lui laisser une richesse colossale à la mort » « Comme le confirme le tripé talmudique » « N'est d'arrivée page 50b » « Que de six choses » « Six anecdotes » « S'est enrichi Rabbi Hakib » « Alors qu'elle était immensément pauvre » « Parmi les six choses » « La femme de tourne-pouce » « Et pourquoi ? » « Cette richesse devait lui revenir » « Je veux dire pourquoi » « Ça va très bien » « Avec ce que les Midrashies me disent » « Que la femme de Potiphar, elle lui disait à Yosef » « Je veux te rendre riche » « S'il te plaît, marie-toi avec moi » « Je veux te rendre riche » « Mais elle ne savait pas ce qu'elle disait » « Sans Mazal, il voyait qu'un jour elle va le rendre riche » « Mais pas dans la vie de la femme de Potiphar » « Parce que la femme de Potiphar a été mariée » « Et en fait, c'est la raison pour laquelle » « Elle va redescendre dans ce monde » « Elle va se marier avec l'homme qu'elle a voulu » « Mais cette fois-ci, ce n'est pas Yosef » « C'est Hakiba Ben Yosef » « C'est Hakiba le fils de Yosef » « Vous vous rappelez comment il est né ? » « Rabbi Hakiba » « Rabbi Hakiba, il est né avec une maman qui s'appelle Sarah » « Avec le voisin qui l'a sauvée de la prostitution » « Et il s'est fait appeler Yosef » « Et c'est en fait le Nitsuts » « C'est-à-dire une petite étincelle de Yosef » « C'est la raison pour laquelle il a sauvé cette femme » « Parce que lui-même, il a été protégé un jour par son père de la femme » « Qui va devenir un jour la femme de Hakiba » « C'est-à-dire Hakiba Ben Yosef » « Elle va le rendre riche comme l'astrologie l'avait prévu » « C'est pourquoi ton opus va mourir » « Mais il y a encore quelque chose de plus profond que ça » « Suite au prochain numéro » « Avec l'aide de Hachem » « Que Hachem vous bénisse » « Que Hachem vous donne toutes les forces » « Sauf qu'avant de continuer dans le numéro 60 » « Je voudrais vous dire quelque chose » « Vous avez vu ici » « Midé Abir Yaakov » « C'est un verset dans la Torah » « Je vous l'ai montré » « Voilà » « Midé Abir Yaakov » « Vous l'avez vu » « Midé Abir Yaakov » « Et sa verge » « A été retenue comme l'Arc » « Mais il faut vous dire » « Le bras de ses mains sont devenus pâzes » « Des joyaux » « Midé Abir Yaakov » « Midé Abir Yaakov » « Je vous ai dit qu'au nom de Harry » « Abir Yaakov Rabi Akima » « Et je vous ai expliqué tout le cours » « Maintenant, suivez-moi » « Regardez bien » « Midé » « Qu'est-ce qu'on peut lire dans Midé ? » « Youd » « À la fin » « Vous avez vu le Youd » « Ok » « Après, vous avez Abir » « Le Resh » « Vous voyez le Resh » « Oui » « Après, vous avez Yaakov » « Vous avez le Bet » « Je reprends » « Youd » « Resh » « Bet » « Resh » « Bet » « Youd » « Rabbi » « Qui est Rabbi ? » « Rabbi Noah Kadosh » « Qui est Rabbi Noah Kadosh ? » « C'est celui qui est né » « Lorsque Rabbi Akiva est mort » « Le jour du Kippur » « Et où est Rabbi Akiva ? » « Et où est la Torah ? » « L'a-sue ? » « Lui-ci » « Pourquoi ? » « Lorsqu'on dévoile » « Dans notre cher Torah » « La vérité » « L'authenticité » « Que Rabbi Akiva » « Est la réincarnation du Nefesh » « De Yaakov » On trouve là où le nom de Rabbi Akiva jaillit, on trouve celui qui un jour va le remplacer, qui ? Rabbeinu Akkadosh. Et c'est pourquoi qu'il est à la fin des mots, à la fin des mots, Mideh Abir Yaakov, Sofetevot, Rabbi. Parce que Rabbi va venir à la fin de la mort de Rabbi Akiva. Mais je vais vous dire un peu plus. Vous avez vu ? Je vais vous concentrer dans ce site tellement petit, de quelques 16 lettres, seulement 16 lettres. Nous trouvons aussi tout le groupe génie de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir Baalanes. Il nous faut encore trouver Rabbi Shimon Baruchay. Il est où ? Il est là. Rabbi Shimon Baruchay est derrière parce qu'il a marqué Mishem, Misham Roi, Eben Israël. Shimen, Shimron. Le Shem, Mishmuel, Shem, Mishimron. Shimon Baruchay, Shimon Baruchay. Vous trouverez ici donc Rabbi Akiva, qui est le nefesh de Yaakov Avinu. Nous allons expliquer pourquoi il mérite ça. Vous allez trouver Meir. C'est l'élève intime de Rabbi Meir Baalanes. Celui qu'on va fêter Sa'iloula, Yudalet B'Iyaha. Et celui qu'on va fêter, La'iloula, Rabbi Shimon Baruchay. C'est-à-dire Misham. Misham, c'est Shimon. Et en fait, Roi, Eben Israël, tout cela était des bergers de la Torah. Parce que Eben, c'est la Mishna. Eben, dans le terme séphérotique, c'est la Mishna. C'est eux qui vont enseigner la Mishna, la Torah orale à tout d'Israël. Et cette Torah, elle est très importante. Cela veut dire que j'ai concentré ce que dit le traité talmudique dans Évamot 62b, dans un petit passeau ici, celui qui me dit que ce n'est pas vrai. Celui qui me dit que la Torah, on l'a inventé, ou que c'était un homme comme Moshé, parce qu'il était un trumé, il a écrit ce qu'il a voulu. On ne peut pas trouver une concentration de sodotes et de tellement codifiées comme ça. C'est impossible. Donc, il se trouve ici dans ce verset. Et on va, avec l'aide de Hachem, continuer. Parce qu'il y a beaucoup, 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 pas à dire encore, avec l'aide de Hakim Bouchou. L'amour de la Torah, car c'est elle, la Torah, la Torah orale, la Torah écrite et la Torah du Nistar qu'on va vivre. En même temps, le 14, hier, par Rabbi Meyemar Al-Nes et par Rabbi Shimon Baruchay, comme j'expliquerai dans l'autre cours. Puisque tout ça, tous ces maîtres-là que je viens de citer, étaient tous dans la Neshama. Écoutez bien. Du talon de Isad, du frère de Yaakov. Et on va expliquer comment et pourquoi. Côte d'Onai.